Yo, ça vous dit de faire un tour dans les égouts ? Non. Donc on commence à dire qu'il y a une fille qui a fait tomber sur portable dans les égouts. C'était le 3 septembre 2014. Je lançais le tout premier désinformation internetisée. Et c'est avec deux mois et demi de retard que je lance le tout nouveau désinformation internetisée. Alors, ce nouveau désinformation internetisée, c'est quoi en 10 secondes ? Oui, parce que j'ai envie de faire rapide, j'ai envie d'attirer le public, d'avoir de la YouTube moly, bordel de merde ! Je veux faire des vidéos réactions sur Musical.ly tellement j'ai envie d'insulter ce système de merde. Alors, ce nouveau désinformation internetisée, c'est un journal. Un journal qui va parler de plein de sujets d'actualité, comme par exemple les microns. Mais c'est pas seulement un journal où on te lit un texte. Alors maintenant, on vient d'apprendre qu'il y a un attentat. C'est trop pas bien. Non, ce journal, ça va être de l'humour. Du piment d'Espolette. Du décryptage. Du sadomasochique. Non, non, non. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et cet épisode de désinformation internetisée là, eh bien, il sera plus court que la normale. Parce que voilà, il y a les élections présidentielles. Il y a la rentrée de la chaîne. Il y a tout. Il y a tout qui me fait chier. Et donc, c'est pour ça que voilà, ce désinformation internetisée sera plus court. Mais cela vous donnera un avant-coup de ce qui va vous attendre pour la prochaine fois. Et sans plus attendre, on va commencer ce premier désinformation internetisée. Parce que vous aimez tous. Par les trucs où on comprend rien. Alors, en peu de temps, qu'est-ce qu'on a ? Déjà, on va parler des policiers en colère. Oui, parce qu'on n'a pas le droit de dire des policiers déchaînés ou des policiers en grève. Non, non, non. Ça, on n'a pas le droit de dire. C'est policiers en colère et tu fermes ta gueule. Et ensuite, deuxième problème, c'est comment comprendre ce qui se passe depuis le début. Oui, parce qu'actuellement, on vous dit que les nouveaux événements, avancements. Mais si on ne vous dit pas le début, eh bien, vous savez que vous êtes mal pour comprendre. Et c'est exactement ça de ce qui se passe ici. Bon, là, je pense que si vous suivez à peu près l'info, vous savez que les policiers manifestent. Mais ils manifestent, pourquoi ? Eh bien, c'est pour changer les lois. C'était trop simple de dire ça en trois mots. Changer les lois. Non, il faut revoir les lois. Il y a les deux. Il y a les deux. Il faut revoir les lois. Loi Dati, loi Tabira. Et il faut les appliquer. Ça fait beaucoup de travail. Et construire les places de prison nécessaires, etc. C'est l'ensemble de la chaîne pénale qu'il faut reconstruire. Alors, ils veulent quoi déjà ? Ils veulent un assouplissement de la légitime défense. Et là, troisième problème des médias traditionnaux. Il faut avoir fait une licence sociologique de mes couilles pour comprendre le vocabulaire de l'info. Mais en gros, pour vous expliquer ceci, eh bien, on va prendre un exemple. Là, vous avez un braqueur super armé et tout, machin chose. Qui est super riche. Alors, il a plein d'armes puissantes, quoi. Et là, vous avez un tout petit policier avec son pistolet à acheter un king joué. Et comme le braqueur, eh bien, il est super armé et tout. Eh bien, il va tirer sur le policier. C'est logique. Et le policier, pour se défendre, il va essayer de tirer sur le mec balaise, quoi. Pour qu'il arrête. Et ça, ça s'appelle la légitime défense. C'est se défendre pour que l'autre arrête pour qu'il ne se fasse pas blessé, quoi. Et cette loi a été créée sous la droite. Bon, sous la droite, ça veut dire que les droitiers, là, enfin, bon, bref. Les droitiers, eh bien, ils étaient présidents. Et quand François Hollande de gauche, eh bien, il est devenu président, eh bien, il a supprimé cette loi, tout simplement. Parce que voilà, gauche est tout. Cette loi qui est la légitime défense, je le rappelle. En tant que député, qu'est-ce qui vous manque comme moyen pour agir vous-même à votre niveau ? C'est pas les moyens. C'est simplement de voter des lois qui soient moins compliquées à mettre en œuvre sur le terrain. Et quand on a des policiers de bonne volonté et qui doivent faire face à des procédures extrêmement complexes qui fait qu'elles peuvent être cassées par de très bons avocats, les délinquants ont des avocats, les policiers, eux, malheureusement, n'en ont pas lorsqu'ils font leur travail. Et voilà, fin de l'histoire, coupée. Attends, il y a encore d'autres news ? Ah, mais ça, on s'en prend, ça. C'est juste des statistiques et des événements dont tout le monde s'en branle, quoi. Quatrième problème des médias traditionnaux. Il y a trop de news. Voilà. Et aux dernières nouvelles, enfin, pas tout à fait, mais bon, voilà. Eh bien, le gouvernement a décidé de débloquer 250 millions d'euros pour tout simplement améliorer les conditions de travail de ces policiers, quoi. Et aussi, ils sont en train de réfléchir pour remettre la légitime défense en place. Parce que voilà, des policiers en crève, ça fait chier. Alors du coup, le nombre de grévistes a baissé. Mais attention, ne croyez pas à tout ce que le gouvernement dit. Non, parce que les syndicats, ça a fait 20 ans qu'ils nous disent qu'ils font des choses. Et ça fait 20 ans qu'il ne se passe rien. Donc, tant qu'ils n'auront pas lâché pour de vrai, parce que les promesses, bah, on est toujours dans les promesses. Les syndicats majoritaires, on a vu, ça y est, Allianz hier et UNSA, ils ont rassemblé personne. Unité aujourd'hui, ils sont moins d'envoi plus aussi. Donc, on est content, on voit bien que les syndicats majoritaires sont déconnectés. Monsieur Hollande va quand même les recevoir ce soir, pour faire promettre mon émerveille comme tous les ans. Alors du coup, le nombre de policiers crélistes a remonté. Bon, je pense que cela commence à être un peu long pour ce premier épisode. Donc, je pense qu'on peut s'en arrêter ici. Mais attendez, la semaine prochaine, vous aurez plein d'autres rubriques, tout simplement, vous aurez plein d'autres infos aussi, etc. Ça, c'était juste l'avant-goût, le teasing, etc. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, pour inaugurer ce nouveau désinformation internetisée, je le rappelle. Donc, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouveau désinformation internetisée, qui, j'en suis sûr, sera plus plaisant. Parce que là, c'est de la merde. Même moi, je dis ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...